... Bonjour Viviane, vous organisez des rallies. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment ça fonctionne ? Vous savez, Zani Roli Classic Events organise plusieurs événements dans l'année et notamment trois majeurs qui sont le rallye des glaces, le rallye des princesses et le trophée des Alpes. Le rallye des glaces, on vient tout juste de terminer la 64e édition qui s'est déroulée en boucle autour de Villard de Lens et on a eu une belle victoire avec un podium français qui n'avait pas eu lieu depuis dix ans et puis deux Belges, Marc Vandalen qui vient de gagner les boucles de Mastogne et puis Yves de Flandre qui les a gagnées également dans la catégorie Challenger donc on avait un très beau podium, ça s'est très bien déroulé on avait de la neige, un beau soleil, c'était superbe et on a fait une très très belle 64e édition. Et puis sinon, nous avons bien évidemment le rallye des princesses que j'ai créé il y a 20 ans exactement donc cette année, c'est la 19e édition le rallye est complet archi complet avec une liste d'attente assez importante et donc il se déroulera cette année pour la première fois de Paris à Biarritz c'est un rallye de régularité comme le rallye neige et glace ou le trophée des Alpes mais réservé aux femmes puisque je me suis aperçue maintenant il y a une vingtaine d'années que en fait les femmes étaient toujours en copilote et jamais en pilote et qu'elles adoreraient conduire une belle automobile et donc la seule solution que j'ai trouvée pour qu'elles puissent conduire et que les maris ne prennent pas le volant c'est de faire un rallye 100% féminin et d'empêcher les messieurs de venir voilà donc ils viennent en assistance ils viennent en followers en fan club mais ils ont interdiction de conduire et de copiloter en fait c'est un rallye qui a pris énormément d'ampleur aujourd'hui on a un très gros partenaire qui est avec nous depuis déjà 3 ans qui s'appelle Richard Mille qui est très impliqué dans la voiture ancienne notamment ici nous sommes à Rétromobile Richard Mille a un très beau stand avec de très belles autos de sa collection et donc cette année le rallye fait Paris-Biarritz pour la première fois alors qu'on faisait toujours Paris-Côte d'Azur on change un petit peu et on aura un beau parcours de plus de 1600 km donc ça va être sport parce que le rallye est très sportif mais aussi très convivial et très élégant puisque les filles adorent ça voilà le petit dernier de ces événements c'est donc le Trophée des Alpes le troisième Trophée des Alpes qui lui est tout jeune mais qui a quand même 90 véhicules inscrits également qui aura lieu au mois de septembre et là c'est un parcours qui part de Cavalère sur mer sur la Côte d'Azur et qui revient à Cavalère 4 jours après en étant passé dans les grandes villes comme Valence, Gap, Lac-Usa et donc c'est de la haute montagne de la moyenne montagne c'est un rallye assez sportif aussi et on a beaucoup de concurrents qui font et le neige et glace et le rallye des princesses qui font le Trophée des Alpes c'est un bel événement dans un environnement absolument grandiose qu'est la montagne de régularité aussi pareil ? on ne fait que des rallyes de régularité d'accord et là il y a des places encore ouvertes ? il y a des places encore ? oui tout à fait sur le Trophée des Alpes on a ouvert les engagements au 1er janvier donc évidemment il y a encore beaucoup de places il n'y a pas de soucis pour s'inscrire et les gens peuvent aller voir sur notre site www.zaniroly.com